Musique Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un Chœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Thierry Mallet. Thierry, bonjour. Bonjour. Vous avez 47 ans, vous êtes marié, père de 6 enfants et vous exercez ce métier étonnant de compositeur de musique de film. On va revenir sur votre parcours. Mais auparavant, comme l'exige la tradition dans cette émission, vous allez nous dire un texte, un texte qui vous marque. Oui, c'est un texte de la Bible, Corinthiens 12. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent et que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors, qu'est-ce qui vous parle dans ce texte de saint Paul ? C'est un petit peu comme si Dieu était un compositeur et que j'essayais de déchiffrer sa partition. Je serais un petit peu celui qui essaye de m'approcher de l'œuvre créatrice. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire en nous donnant la vie ? Et de ne pas se modeler comme tout sur l'excitation d'une vie avec tout le stress que ça occasionne, mais d'avoir ce détachement pour pouvoir lire profondément et déchiffrer profondément ce que le créateur a voulu de nous. – Alors, on va revenir sur votre parcours de professionnel, mais avant, votre parcours de foi, parce que vous êtes un chrétien engagé, vous êtes engagé dans la communauté de l'Emmanuel depuis de nombreuses années, puisque je crois que vous avez connu la communauté quand vous aviez 14 ans, en 1978, c'était vraiment les débuts de la communauté à l'époque. Comment êtes-vous arrivé là, à 14 ans ? – Par ma mère qui a trouvé sur un îlet vivant, donc c'est l'un des tout premiers îlets vivants dans lequel il y avait un volcan. Et ce volcan, il y avait l'image de l'Esprit-Saint, et elle s'est dit, il faut que je rencontre ces gens-là qui ont l'air de connaître l'Esprit-Saint. Donc, ça l'a interloqué, elle a rencontré, aujourd'hui Mgr Francis Cohn, mais elle a pu le rencontrer, et elle a tout de suite travaillé un petit peu au sein de cette communauté comme bénévole. Et moi, un petit peu comme Obélix, j'ai été plongé dans la potion charismatique dès mon plus jeune âge. – Alors, vous avez en plus eu la chance de toucher assez vite un domaine qui était déjà un domaine de prédilection pour vous, à savoir la musique, en étant envoyé assez jeune pour vos années de lycée, dans un lieu où la communauté avait installé un studio à ses débuts. Racontez-nous en fait… – Au collège de Passy-Busavale. Le frère Philippe Gouot était un grand ami de Pierre Goursa, donc le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, et ils avaient décidé d'installer un studio d'enregistrement, mais aussi des studios de diffusion pour la radio. Il y avait même en lien des achats de canaux numériques avec une télévision aux Etats-Unis. Enfin, ça se montait de manière assez importante. Et donc, tous les chants du répertoire des Carnets Verts ont commencé à être enregistrés là. Et moi, comme j'étais vraiment au centre de tout ce foisonnement et cet enregistrement… – Parce que vous étiez… – J'étais… – Collégien. – Pensionnaire là-bas. – Et donc, je faisais du piano le soir comme un fou. Je faisais de la guitare. J'ai su très vite qu'il fallait travailler avant de pouvoir… enfin, pouvoir mettre ça sur les ondes. En tout cas, le travailler le mieux possible pour que le support soit crédible. – Alors, de fait, vous étiez très exigeant et très travailleur. Vous n'aviez pas trop le temps d'aller jouer avec les autres dans le cours de récréation. Les études, pour vous, ça a été quelque chose de capital dans votre métier. Enfin, il ne s'agissait pas seulement de bien jouer de la guitare ou bien jouer du piano. Il fallait aller plus loin. – Ce n'est pas tellement ça. Je pense que c'est un métier à risque, un métier de compositeur. Surtout un métier de compositeur de musique de film. – Ça, c'était l'objectif. Dès le plus jeune âge, vous aviez cet objectif-là ? – Assez vite parce que j'avais des amis qui voulaient faire de la musique, qui voulaient faire des documentaires et des films et ils avaient besoin de musique. Et j'ai fait la musique pour eux. J'ai travaillé de la musique sur leurs films directement. Donc, ça s'est présenté à moi comme une nécessité. Mais surtout, j'avais ce petit don, je ne sais pas, de voir et d'entendre, quand je voyais des images, d'entendre ce qui est le processus inverse de codage acoustique. C'est-à-dire, quand on entend une musique, on la code de manière tridimensionnelle à l'intérieur de notre cerveau. Et là, j'ai ce processus inverse et quand je vois des images de films, ça m'évoque des timbres, des sonorités extrêmement précisément. Et tout mon travail consiste à le faire rejouer, à le faire habiter. Et parfois, j'arrive à m'approcher de ce que j'entends et parfois, c'est un peu plus fragile. – Et pour faire ce travail, il y a ce don, en quelque sorte, que vous évoquez, mais il y a aussi un travail derrière. Donc, concrètement, vos études, ça a consisté en quoi ? – Alors, moi, j'ai fait des études de piano jusqu'en supérieur, etc. Mais surtout, je pense, le point vital, c'était de se dire, bon, comment on en vit ? Parce qu'on ne peut pas devenir comme ça compositeur de musique de film du jour au lendemain. Et ma mère m'a poussé, en tout cas par l'intermédiaire de ce directeur de cette école de Passy-Businval, m'a dit, il faut que vous alliez jusqu'au maximum de vos possibilités. Et donc, j'ai fait Bac plus 9. Donc, j'ai fait les arts et métiers. Après, j'ai fait une thèse en traitement du signal pour mieux comprendre, justement, la psychoacoustique, la bioacoustique, et donc toutes les interactions qu'il y a entre l'univers sonore et ce que la musique peut induire comme sentiment. Et ça, c'est passionnant. C'est exactement le processus que l'on recherche dans un film. Lorsque la musique intervient, qu'est-ce qu'elle doit dire ? Comment doit-elle parler ? Pour moi, elle est comme un acteur dans un film. Quand elle rentre, elle dit quelque chose, on la voit parce qu'elle est là. Et puis, qu'est-ce qu'elle doit nous dire pendant la scène ? Et lorsqu'elle s'en va, elle se retire. Pourquoi elle se retire à ce moment-là ? Parce qu'il y a véritablement toute une vague qui est émotionnelle, qu'il faut servir au mieux. Et je pense que ça, c'est toute une vie d'essayer justement de traduire au mieux ce sentiment-là. On a des grands couloirs communs dans lesquels tout le monde sait que telle musique, c'est violent pour nous, telle musique, c'est plutôt romantique. L'eau, c'est plutôt une retenue nostalgique. Et puis, il y a des chemins de traverse puisque chacun écoute différemment ou a une histoire musicale qui lui est propre. – Pas de regret d'avoir passé autant de temps sur les bancs de l'école ? Parce que 9 ans d'une vie, c'est beaucoup. Ça vous a même amené en Angleterre, je crois ? – Oui, tout à fait. J'ai fait ma thèse, un PhD en Angleterre parce que lorsque j'ai lancé l'idée de la thèse, il y avait très peu de Français qui pouvaient répondre à ce sujet-là qui était plus dans l'analyse des sons pseudo-périodiques, des sons dont on peut percevoir à la hauteur, donc des sons musicaux. Et donc, l'idée, c'était véritablement de pouvoir tout comprendre. J'ai cette soif d'aller le plus loin possible. Et donc, c'est pour ça que je suis allé… Enfin, c'est à chaque fois mon prof de thèse qui m'a dit, Thierry, on ne peut pas t'arrêter là, ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'était l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout un petit peu de ses capacités. Et maintenant, je dois reconnaître que par rapport à mes compétiteurs, ceux qui ont travaillé pendant 9 ou 10 ans à chercher des contrats de musique de film, aujourd'hui, j'ai un atout technique, je possède complètement la chaîne électro-acoustique depuis sa conception jusqu'à la finalisation. Je peux diriger un orchestre, je peux mixer la musique que je fais, et donc, même si je me fais remplacer sur tel poste, je sais ce qu'il faut donner à tel moment. Donc, c'est un plus par rapport aux autres qui doivent sous-traiter, finalement. – Après l'Angleterre, vous êtes revenue en France, et là, vous avez rencontré votre femme, dans quelles conditions ? – C'était pour les pèlerinages de Chartres. Donc, on lui avait demandé de s'occuper de la liturgie du pèlerinage de Chartres, notamment la messe de clôture. Il y avait une 40 heures, à peu près 40 heures de réunion pour préparer cette messe. Je l'ai voulu symphonique, un petit peu à l'image de musique de film, comme je savais faire. – Ils avaient demandé à elle, mais elle a fait appel à vous ? – Elle a fait appel à moi, oui. – Elle a demandé dans la communauté qui pourrait faire ça, et puis ils m'ont dit « Tu devrais te contacter Thierry Mallet ». Donc, je l'ai accompagné dans ses heures de réunion, c'est comme ça qu'on s'est connus. – Alors, vous avez beaucoup contribué, de fait, à l'enregistrement, à l'harmonisation, à l'orchestration de beaucoup de chants de la communauté de l'Emmanuel, qu'on retrouve dans ses CD, « Il est vivant », là, qui sont édités, chaque année. – Vous avez fait partie de ceux qui ont justement un peu introduit autre chose que de l'orgue dans la musique liturgique ou dans les chants liturgiques. – De fait, parce qu'au début, je m'amusais avec une guitare électrique, on faisait un peu les ozots à Passy-Businval. C'était le soir, et puis on essayait de faire des choses différentes de ce qui se fait dans l'Église. Notre objectif, ce n'était pas du tout de la musique liturgique. C'était véritablement de sortir une musique chrétienne qui soit vraiment dépoussiérée de ce qu'on entend habituellement, ça, c'est sûr. Après, les moyens, on a quand même pas mal tâtonné, cherché des styles différents, on faisait venir des musiciens, on les enregistrait, on s'amusait, quoi. On s'enregistrait nous-mêmes, bien sûr. Et puis, par la suite, quand j'ai été un peu plus connu dans mon métier comme compositeur de musique de film, j'allais souvent à Prague, etc. Et c'est un vrai cadeau, en retour, de pouvoir donner sur quelques disques des arrangements symphoniques. Ça, c'est vrai. Ou tel et tel grand musicien qui fait une séance pour moi pour une musique de film, et puis je déborde un petit peu et je glisse un titre pour la communauté d'Emmanuel Ouissard. Ou pour d'autres, d'ailleurs. J'ai travaillé aussi pour nos amis protestants. Donc, voilà. – Pour le spectacle musical Houra aussi. – Pour Houra, tout à fait, qui vient de passer à l'Olympia. – Comment caractériseriez-vous, justement, puisque vous avez travaillé beaucoup avec les équipes liturgiques de la communauté d'Emmanuel, qu'est-ce qui caractérise, en fait, cette liturgie par rapport à ce qui peut être vécu ou ce qui a pu être vécu dans les paroisses à cette époque ? – Je crois que la première des choses, c'est au-delà de tout l'aspect, je dirais, technique, harmonie, isorythmie, etc., qui est nécessaire pour une musique liturgique, c'est véritablement la prière et d'induire, si vous voulez, un aspect complètement participatif. Les gens ne sont pas là juste en auditeurs et en spectateurs, mais on les prend, on va les chercher par une musique populaire, par une musique qui leur permet de s'ouvrir à la liturgie. Donc, c'est comme une porte qu'on ouvrirait sur la liturgie. On dit, entrez, l'Église est à vous, elle n'est pas uniquement pour celui qui dirige de manière en haut de son trône, non, on veut que les gens participent. Et là, je pense que c'est quelque chose par sa simplicité, la simplicité de ses mélodies, des mélodies qui se retiennent facilement, donc qui nous permettent de chanter directement derrière. Et puis, le mode de composition, si vous voulez, c'est des amateurs qui, sous leur douche, tout d'un coup, disent, tiens, j'ai une mélodie qui me vient, et puis ils la soumettent à quelqu'un qui met des paroles dessus. Donc, le processus est très amateur dans l'approche. Puis après, il y a des gens, bien sûr, qui vont travailler à ce que ce soit formalisé de manière professionnelle pour être édité et pour être enregistré. Mais le processus de création au début est extrêmement simple. Et je pense que c'est ça qui touche les gens. C'est qu'on leur donne quelque chose qu'ils peuvent palper et appréhender. – Vous-même, vous avez composé un certain nombre de chants. Vous ne faites pas que arranger ou orchestrer ou composer pour les films, mais vous avez aussi composé un certain nombre de chants liturgiques. Concrètement, comment est-ce qu'on crée une musique ou un chant ? C'est vraiment, justement, vous parliez de ceux qui ont tout d'un coup la mélodie sous la douche. C'est vraiment une inspiration qui vient d'en haut. – De vivre, d'être habité par l'Esprit-Saint, il y a une joie, il y a quelque chose qui déborde et puis, naturellement, ça sort. Alors, plus on en fait, plus ça sort. C'est un processus qui demande quand même comme un charisme, plus on l'exerce et plus on l'habite. Et plus il devient incarné en vous. Mais c'est sûr que si vous restez en position Bouddha en attendant que l'énergie spiritique descende sur vous, vous êtes mort. Non, ça vient parce que, justement, il y a le travail derrière. Edison disait 1% de génie, 99% de travail. Et là-dedans, l'Esprit-Saint a besoin de nous pour, justement, incarner. Mais sans travail, je pense qu'il ne se passe pas grand-chose. – Et dans le travail que vous faites pour des films profanes, pour le coup, c'est-à-dire que c'est en fait l'essentiel de votre travail et de votre métier, là, vous êtes dans des œuvres de commande, c'est-à-dire qu'il faut répondre à un cahier des charges extrêmement précis. Comment est-ce qu'on compose ? C'est pareil, là, c'est peut-être plus technique, du coup, ou est-ce que l'Esprit-Saint a aussi sa place dans ce travail-là ? – Oui, alors, j'essaye. J'essaye d'habiter au maximum mes œuvres, mais comme je vous l'ai dit, je ressens, j'entends. Ça, pour moi, c'est un raccourci énorme. J'entends précisément des timbres, j'entends parfois une mélodie extrêmement nette sur les scènes. Donc, pour moi, c'est juste le processus de comment la matérialiser, cette musique que j'ai à l'intérieur, comment la faire vivre. Donc, c'est relativement simple. Après, on essaye, le réalisateur, producteur, on met des musiques temporaires, on dit, ça va, c'est la bonne direction, c'est pas la bonne direction. Mais c'est relativement un compromis, je dirais, un peu grossier, alors que si on fait, c'est la différence entre un costume prêt-à-porter et un costume sur mesure. Tant que vous faites du prêt-à-porter à mettre des musiques temporaires que vous glanez à droite à gauche dans une bibliothèque, ça reste assez surfait comme musique. Alors que tout d'un coup, lorsque vous mettez, vous l'habitez parce que c'est ce que vous ressentez sur l'image, tout prend, fusionne. Et l'aspect de la création fusionne. Et à ce moment-là, on se dit, waouh, ça prend une forme vraiment nouvelle, puisque l'image fusionne avec la musique. Donc, ça devient extrêmement fort. Sans pour autant faire une partition, je dirais, remarquable ou extraordinaire. Les deux font que la fusion, vous l'avez déjà certainement expérimenté dans des films très connus, et tout d'un coup, la musique qui prend corps avec l'image nous habite et nous transporte. C'est ce que j'essaye à ma mesure de faire. Alors, ça va dépendre du réalisateur. J'imagine que c'est la qualité de l'image qui va faire que vous allez ressentir plus ou moins quelque chose en regardant l'image. Il y a des films, du coup, dont vous avez pu faire les musiques originales, qui vous ont plus marqué que d'autres ? Il y a des musiques, d'abord, mon premier long-métrage, qui était Rift, un long-métrage américain, pour lequel j'ai été confronté directement à la méthode anglo-saxonne qu'il fallait justement produire assez vite, mais surtout avec des exigences déjà pré-calibrées, puisqu'il travaille avec des musiques temporaires qui planifient complètement le travail et le cahier des charges du film. Ça, c'était un premier point. Et puis, le deuxième, c'est un film assez récent, en 2005, qui est un film musical. Donc, il n'y a aucun dialogue et qui a reçu le premier prix à Cannes, mais surtout qui a eu la chance d'être nominé aux Oscars. Et donc, pour moi, je me suis dit, ben, s'ils ont remarqué, là, comme il n'y avait pas de dialogue, forcément, ils ont un peu remercié le compositeur au travers de cette récompense. Donc, ça, c'est vrai que c'est très motivant de travailler dans ce cadre-là. Mais surtout, je me dis, ben, j'ai peut-être approché quelque chose. Et j'ai reçu plusieurs messages, par Internet notamment, de gens. Quand ce film passe quelque part, on m'en renvoie en me disant merci, un petit merci. Donc, c'est... Notamment, j'avais quelqu'un qui avait eu un grave accident de voiture. Et par ce film, et la musique de ce film, elle a dit, « You uplifted ». Je me suis senti sortir de moi-même et j'ai pu renaître. Donc, pour moi, une personne comme ça, c'est un vrai cadeau. – Alors, vous avez mis ces talents, ce travail, ces années de formation, aussi au service de l'Église. On l'a déjà évoqué. Et ce que vous avez fait, c'est dans beaucoup de cas, vous avez utilisé votre capacité à harmoniser avec du fait harmonique, justement, mais pas seulement. Vous avez souvent réinterprété des musiques qui sont devenues un peu des classiques de la liturgie. Je pense à ce nombre de chants, justement, de la communauté d'Emmanuel. Vous avez sorti deux CD dernièrement. Un qui s'intitule « Musique pour prier » numéro 4. C'est déjà le quatrième d'une série de musiques que vous avez faites comme ça, où vous avez, en gros, pris des chants, c'est ça, qui étaient des chants courants du répertoire, que vous avez réinterprétés de manière philharmonique, un peu comme des musiques de film, d'ailleurs, parfois. L'idée, c'est quoi, à travers ces musiques sans parole, du coup ? – C'est de traduire une autre interprétation. Et puis, je l'ai fait aussi avec un album de piano variation tout récemment. Le premier volet datait de 1991. C'est d'apporter de la joie et d'apporter un regard nouveau sur un titre. Parce que quand on le chante, on n'a pas forcément le recul d'entendre la mélodie, la richesse de l'interprétation. – Donc, ce sont des musiques pour prier ? C'est-à-dire, c'est des musiques qu'on peut mettre pour rentrer en prière ? – Oui, tout à fait. Alors, j'y ai induit des caractéristiques complètement psycho-acoustiques pour se relaxer, pour, justement, on se sent bien dans ces musiques. Ce ne sont pas des musiques agressives du tout, mais elles conviennent parfaitement dans un centre de relaxation, de thalassothérapie. Mon idée, c'était vraiment d'évangéliser et d'aller dans toutes les salles d'attente de France et de Navarre, et puis, bien sûr, en international. Bon, ce projet a été plus ou moins freiné pour l'instant, en tout cas, mais ces musiques qui sont inspirées, dont la mélodie est inspirée par Dieu, elles touchent les gens. C'est automatique. C'est automatique. – Alors, vous avez également contribué à un certain nombre de communies musicales. J'évoque à la communie musicale Maria, du père Marcus Vital, qui a été donnée en 2004. Plus récemment, vous avez signé l'orchestration de la musique écrite et composée par Éric Libaud, qu'on a reçue ici, il y a quelques mois, l'auteur de Oura. À chaque fois, c'est une joie pour vous de mettre ce talent au service de l'évangélisation, au service de l'émission ? – Tout à fait. Alors, c'est une grande première pour Oura, parce que Oura, je suis à moitié compositeur, parce que je l'ai traité véritablement comme une musique de film. Il y a 45 minutes de musique instrumentale et 55 minutes de chansons. Et l'idée, c'était véritablement, sur les scènes plus théâtrales, de l'accompagner comme une musique de film. Donc, c'est une originalité. Ce n'est pas une comédie musicale à part entière, c'est plutôt un spectacle musical. Et là, oui, c'est extrêmement motivant de voir les gens qui vibrent sur la musique que vous avez composée en live. Ce qui ne m'arrive pas dans un film. Là, on a une avant-première pour une équipe technique. Mais là, le voir au Palais des Congrès ou tout récemment, le 11 mars dernier, à l'Olympia, c'est fabuleux. C'est un vrai ressenti. Là, c'est une vraie joie, oui. On se dit, ça sert directement le public qui l'apprécie. – Alors, vous avez aussi décédé des communes musicales, mais vous avez aussi aidé des productions audiovisuelles chrétiennes. Ça vous arrive régulièrement de signer la musique de documentaire qui passe sur KTO, notamment. Mais aussi de clips divers et variés. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute, du coup, une de vos musiques. Maintenant, on a beaucoup parlé de musique, qu'on va écouter une de vos musiques. Il se trouve que vous avez composé celle du clip à l'approche des élections 2012. Donc, il y a un petit clip qui circule actuellement sur Internet, qui reprend un peu la thématique évoquée par les évêques de France à propos des élections, quels sont les grands points de discernement de ces élections. Mais ce clip, c'est vous qui en avez signé à la musique. C'est une composition, justement, philharmonique. pour porter. Ce que je vous propose, c'est que les téléspectateurs puissent regarder ce clip et entendre, justement, la musique que vous avez composée à cette occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'abord, je pense. Quel est votre héros ? Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Jean-Paul II. Jean-Paul II. Pour moi, c'était une personne qui a beaucoup compté dans ma vie. Pour les JMJ d'abord, et puis surtout, un évangélisateur extraordinaire pour moi, qui a su apporter la paix dans des pays où il y avait vraiment la guerre et le chaos. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment compté. Vous faites partie de la génération, Jean-Paul II. Oui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? J'ai essayé de jouer la partition du mieux que je pouvais. J'espère que je n'ai pas fait trop de fausses notes. Merci beaucoup, Thierry Mallet. Je rappelle que vous êtes compositeur de musique de film, que vous avez signé les arrangements et les orchestrations d'un certain nombre de chants, ou la plupart des chants de la communauté d'Emmanuel, de plusieurs comédies musicales, Maria, Oura, que vous avez publié récemment deux CD, Musique pour prier numéro 4, Piano Variation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501